Tout le monde parle de sa sexualité en fait, mais on ne parle pas de sa sexualité, forcément. Après, il y a des milieux où on peut en parler de manière plus ou moins crue et de manière plus ou moins directe. Mais quand je dis ça, ça veut dire que n'importe quelle personne hétérosexuelle va parler de son conjoint, va parler de ses vacances, va parler de son week-end. En fait, on ne se rend même plus compte parce que ça fait partie de la norme. Donc on ne se dit pas qu'il parle de son orientation sexuelle en disant ça, mais c'est bien ce qu'il fait. Et si on sortait de cette idée que l'orientation sexuelle n'a pas sa place dans l'entreprise ? Bonjour à tous, je suis Camille Lain, je suis experte en prévention des risques psychosociaux et j'ai créé ce podcast pour contribuer à changer le monde du travail. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai à mes côtés Émilie Morand, sociologue et chercheuse postdoctorale. Elle a notamment fait des recherches que j'ai trouvées passionnantes sur les facteurs d'inclusion et d'exclusion des personnes LGBTQ+, dans le milieu de travail et c'est justement notre sujet du jour. Attendez-vous à un épisode qui va vous faire cogiter et pourquoi pas vous remettre en question. Allez, c'est parti et je vous invite avec nous à penser et repenser l'entreprise. Bonjour Émilie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais tu m'as fait beaucoup réfléchir. Je t'ai entendue la première fois dans le podcast d'Elisabeth Fetty, donc Méta de Choc pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça m'a fait vraiment réfléchir parce qu'à un moment donné, tu as dit une phrase qui était « Les milieux professionnels sollicitent l'identité sexuelle des individus et ce, de différentes manières ». Et quand je t'entendais dire ça, ça m'a vraiment fait réfléchir sur moi, sur mon métier, sur ma pratique en tant qu'RH, parce que je n'y avais jamais pensé. Et voilà, je voulais commencer par là, par introduire ça, pourquoi les milieux professionnels sollicitent cette identité sexuelle des individus ? Parce que je pense qu'on ne l'imagine pas, on ne le voit pas comme ça. Ce que j'ai voulu dire par cette phrase, c'était en fait une phrase un peu de synthèse de mes travaux. Quand j'ai, donc on y reviendra, mais j'ai travaillé sur des personnes qui s'autodéfinissent comme gay ou lesbienne dans les milieux professionnels. Et j'ai essayé de mettre en avant en fait, à chaque fois, à quel moment il répondait à des injonctions en fait qui venaient du milieu professionnel. Alors quand je dis ça, ça peut être tout simplement des injonctions relationnelles. C'est juste, en fait, il est quand même convenu qu'on ait des conversations avec ses collègues. On n'est pas des robots, on n'a pas au travail. Et puis on ferme complètement la porte de ce qu'on est, de notre... Bref, on n'est pas des frontières comme ça aussi fixes. Et puis pour avoir des relations avec ses collègues, à un moment donné, il a attendu qu'il y ait des territoires de soi qu'on ouvre. Et parmi ces territoires, évidemment, la vie privée, et puis la conjugalité, les relations, mais même si on n'est pas en couple, simplement les gens vers qui on est attiré, ça fait partie de ces sujets-là. Donc par sollicitation, en fait, c'était une manière de dire qu'au-delà de ces enjeux relationnels, il y a aussi les enjeux professionnels. L'entreprise, elle peut aussi faire appel à des manières d'être, à des manières de faire, qui sont finalement très souvent assez genrées. Et donc, tu as aussi des qualités qui sont requises dans certains métiers et qui vont faire appel aussi à des manières d'être qui ne sont pas forcément les manières d'être de certaines communautés, ou en tout cas qui ne vont pas faire partie de ce qui ressort en premier. Et voilà, donc c'était toutes les... En fait, c'était pour sortir de cette idée que l'orientation sexuelle, la sexualité n'a pas sa place dans l'entreprise. Non, en fait, ce n'est pas vrai, parce que souvent, c'est ça qu'on me renvoyait quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. C'est des gens qui n'étaient pas forcément concernés par le sujet, me disaient « Mais en fait, je ne vois pas. Pourquoi ils travaillent là-dessus ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on serait obligés de parler de sa sexualité ? » Mais je t'avoue, c'est pour ça que j'ai pris cette phrase en premier. C'est parce que moi, c'est ce que je pensais avant. Je me disais « Mais... » Et je pense que beaucoup de personnes là qui nous écoutent, c'est « Mais pourquoi la sexualité doit faire partie du monde de l'entreprise ? » C'est quelque chose qui est super personnel. Et c'est ça qui m'a fait remettre en question. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter et qui était super important pour moi, parce que je pense qu'on est beaucoup à ne pas se questionner là-dessus, et se dire « Ça reste quelque chose de personnel. » Et César, est-ce que tu peux plus nous expliquer pourquoi ce n'est pas personnel ? Comment ça se fait que ça fait partie autant de l'entreprise ? Et en fait, c'est toujours le même mécanisme. C'est dès qu'on est dans une situation un peu marginale, ou à côté, ou en dehors de la norme, on se rend compte, c'est là où on commence à voir la norme. Et donc, tout le monde parle de sa sexualité, en fait. Mais on ne parle pas de sa sexualité, forcément. Alors, après, il y a des milieux où on peut en parler de manière plus ou moins crue, et de manière plus ou moins directe. Mais quand je dis ça, ça veut dire que n'importe quelle personne hétérosexuelle va parler de son conjoint, va parler de ses vacances, va parler de son week-end. En fait, on ne se rend même plus compte, parce que ça fait partie de la norme. Donc, on ne se dit pas qu'il parle de son orientation sexuelle en disant ça, mais c'est bien ce qu'il fait. Et dès qu'on n'a pas cette orientation sexuelle majoritaire, on se pose toujours la question de « Est-ce que c'est légitime de le dire ou pas ? Comment ça va être pris ? » Donc, voilà, c'est juste l'idée que, bien sûr qu'on est obligé de se poser la question quand on n'est pas dans les normes, et que la norme, en fait, parle beaucoup de sa sexualité. Et justement, dans toutes ces normes, parce que je suis partie directement dans le sujet, mais avant ça, je voulais aussi en apprendre un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressée sur ce sujet-là ? Alors, il y a plusieurs réponses, je pense. Déjà, quand j'étais en études, je me suis tout de suite... Tous les travaux de recherche, en fait, s'apportaient sur le genre, le genre ou la sexualité. C'était un sujet qui m'a toujours intéressée, mais c'était plutôt dans la vie privée. Je travaillais, par exemple, sur la masculinité dans le travail domestique. En gros, quel type de masculinité avaient les hommes, et comment les hommes créaient du masculin en s'investissant dans les tâches domestiques, tout en étant dans des couples qui d'y pensaient égalitaires ? Attends, il faudra que je se réinvite dans le podcast, parce que là, j'aurais trop l'été. Il faudra qu'on en parle aussi. En gros, j'étais sur les manières de faire genre, de faire du genre, de faire de la masculinité, de faire de la féminité, plutôt dans la vie privée, dans les modes de congégalité, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'études, où là, on était plutôt... qui s'appelle Stravia. Et où on était plutôt... on intervenait plutôt, là, dans des milieux professionnels, et donc on mobilisait plutôt des normes... Enfin, pas des normes, pardon, des valeurs d'identité professionnelle, de culture professionnelle. Donc ça a été un peu un nouveau terrain pour moi. Et puis, en fait, ça s'est rencontré à un moment donné. Et puis quand j'ai voulu reprendre... refaire de la recherche et faire une thèse, que j'ai faite, en fait, après, le sujet de l'orientation sexuelle dans le milieu de travail, en fait, il était un peu à la croisée de ces deux champs. Donc ça m'intéressait. Et puis après, il y a une dimension aussi plus personnelle, parce que c'est aussi une question que je me suis posée, moi. Donc je suis lesbienne. Et quand j'étais dans ma... Ça n'a jamais été un problème dans ma famille. Ça n'a jamais été un problème. Enfin, sans que ce soit un problème, en fait, ça n'a jamais été une question. Enfin, voilà, je suis tombée amoureuse d'une fille. Avant, j'étais amoureuse de la garçon. Ma mère, elle s'en foutait complètement. J'ai été accueillie. Donc ça n'a pas été quelque chose qui a été vécu vraiment comme une charge pour moi ou comme une expérience de la différence, comme certaines et certains peuvent le vivre. Pareil, je faisais mes amis. Enfin, voilà, c'était... Et puis, je suis arrivée dans le milieu de travail quand j'étais étudiante. J'ai commencé à faire plein de petits boulots. Et là, tout d'un coup, ça a été ma première expérience, en fait, de... Ah ouais, là, en fait, je suis en train de comprendre. Rien n'a été dit. Ça n'a jamais été direct. On n'a pas... Moi, je pense que ça... Je ne faisais pas partie des... des personnes... Je n'avais pas les marqueurs de lesbianité qui font que je suis repérée tout de suite. Et donc, voilà, ce n'était pas du tout de l'agressivité. Mais en fait, c'était quelque chose qui m'est venue. Je me suis dit, OK, là, en fait, je ne me sens pas de le dire. Et pourquoi ? Parce que je travaille au rayon maillot de bain d'une grande surface. Et que je sens que si je le dis à mes collègues femmes, j'ai peur de leur réaction, en fait. J'ai peur qu'elles ne réagissent pas. Est-ce que tu as osé, à un moment donné, justement, leur dire ? Je crois que j'osais de le dire à un collègue qui était gay, c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est parce que j'ai repéré un collègue qui, lui-même, a été un peu dans la même situation, qu'on s'est retrouvé, qu'on s'est reconnu et qu'on s'est bien marré. Mais sinon, non, je crois que dans mes petits boulots, je ne l'ai jamais dit. Est-ce que tu dirais, du coup, que c'est un point, en fait ? Comment est-ce que tu fais ? Parce que je me dis, tout à l'heure, tu en parlais, justement. À chaque fois, après le week-end, tu vois tes collègues, tu en parles. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end ? Là, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu parles aussi de ton entourage, des personnes avec qui tu as fait une activité. Oui, oui. Mais en fait, tu essaies. Mais c'est vrai que je me sentais toujours un peu être la bizarre de service. Pas la bizarre parce que j'étais les bien, parce que je ne leur disais pas. Mais la bizarre, parce que justement, j'avais l'impression que tout ce que moi, je vivais en dehors, mes centres d'intérêt, mes préoccupations, mes lectures, mes films, etc. Tout. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on parle de sexualité, on ne parle pas que de ce qui se passe dans ta chambre à coucher, évidemment, ou ailleurs, d'ailleurs. Mais on parle de ta manière, de ta sensibilité, de ta sensibilité au monde, de ce qui va te toucher, de tes expériences, de tes biens culturels. Enfin, voilà, c'est toute une partie de toi qui n'est pas forcément juste renfermée par cet aspect désir sexuel ou orientation sexuelle. Eh bien, tout ça, ouais, je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas, donc j'essaie de me fondre un peu. Donc, en fait, c'est vrai que tu réponds. Je te coupe plus de... Juste pour ne pas oublier ma question, là-dessus, justement. En quoi, justement, parce que là, tu parles des films, des livres ou des choses comme ça que tu ne parles pas ? Pourquoi ? Parce que là, ça va plus loin, en fait, que juste avec qui je suis partie faire une activité, comme ma compagne, mon compagnon, qu'importe, en fait, la personne, ça va au-delà de ça. Là, tu parles aussi de culture. Et c'est ça, pourquoi culturellement aussi, ça marche ? Parce que forcément, tu t'intéresses à des choses qui te parlent. Donc, les films que tu vas voir, c'est aussi des films où il y a des histoires d'amour entre femmes. Et donc, tu n'en parles pas parce que ça va être visibilisé. En fait, c'est ça que tu rencontres dans le milieu de travail. En fait, les gens qui se cachent, il y a toute une part de leur vie qu'ils ne partagent pas. Parce qu'ils ont peur que ça les rende visibles. S'ils ont choisi de le pas l'être parce que, justement, ils ont peur d'être discriminés. Mais donc, c'est bien de ça dont on parle. Toute cette partie-là, tu la caches. Et puis, à un moment donné, forcément, c'est un frein par rapport aux relations que tu as avec tes collègues. Et en parlant de ça, justement, parce que, je t'ai dit, tu m'as fait réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur toute ma carrière, sur les relations, justement, que j'avais avec mes collègues, les différentes personnes qui constituent l'entreprise. Alors, je les ai tous recontactées. En tout cas, les personnes que je savais, qui étaient soit lesbiennes, soit gays, soit même trans, je les ai contactées. Et je leur ai demandé, justement, tiens, est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là ensemble ? Et en grande majorité, ils m'ont quand même dit, on n'a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus ? Puis, on a commencé à creuser le sujet. Et je vais te dire certaines phrases qu'on m'a dites, que j'ai dites parce que ça m'a marquée. Et je me suis dit, mais pourquoi en tant qu'RH, à ce moment-là, ce n'est pas des choses que j'ai pu voir, ou en tout cas qu'on n'aurait pas pu travailler en entreprise ? Une des phrases, c'était, tu sais, je suis à l'aise avec ma sexualité, mais même si je suis à l'aise, pourquoi est-ce que j'en parlerais ? Je ne peux pas en parler réellement dans le milieu professionnel. On ne sait pas, je ne sais pas qui est-ce qui est en face de moi. Il y a une autre phrase qui dit aussi, quelqu'un d'autre qui me disait, parfois, tu es forcé à mentir, c'est un fardeau, c'est dur. J'ai subi pas mal de blagues homophobes pour les collègues. Mon manager était au courant, mais tu sais, c'est lui qui avait le port de monnaie. Donc, bon, pour mes augmentations, je n'allais pas me plaindre à chaque fois, sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, en même temps, c'est normal, il faut que je prenne sur mes épaules les commentaires des autres. Et le, c'est normal, je dois prendre sur moi aussi. Il y a quelqu'un qui s'est fait dire aussi par son manager, tu es beaucoup trop exigeant, ça te dessert, tu es trop gay, il faut le cacher. Je ne les ai pas tous notés parce que c'est quand même violent. C'est un peu de gens qui n'avaient rien à dire. J'avais aussi des phrases, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est parce que j'ai senti beaucoup de violence dans tout ça, qu'eux-mêmes, je pense, n'ont pas réalisé. C'est juste en discutant qu'ils ont réalisé ça. Ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'est au niveau des blagues qu'ils recevaient, beaucoup de blagues homophobes, des stratégies qu'ils devaient faire, c'est-à-dire qu'eux aussi faisaient aussi des blagues là-dessus pour justement intégrer un groupe. Puis j'avais vu aussi que c'était toi aussi qui avais écrit ça. Une dernière chose que je voulais quand même te partager, parce qu'ils me disaient, je ne voulais pas parler de ma sexualité parce que je veux d'abord me faire connaître moi en tant que personne et ensuite ma sexualité. Ça fait beaucoup de phrases là que je t'ai partagées. C'est des phrases qui m'ont touchée, qui m'ont marquée. Mais est-ce que toi, justement, dans ce que tu as fait aussi, un travail d'enquête là-dessus, c'est des phrases que tu as souvent aussi entendues ? Oui, c'est assez marquant d'ailleurs parce que je me disais, la dernière, je crois vraiment que j'ai exactement la même phrase dans mon entretien. Je ne veux pas me faire, je ne sais plus ce que tu disais, je ne veux pas, je veux qu'on me connaisse avant. Et là, c'est bien vraiment le refus de la catégorie en fait. Je veux me distinguer de cette catégorie qui est pleine, qui subit plein de stéréotypes pour me faire connaître autrement que par cette catégorie et puis ensuite, essayer de détourner. Mais je trouve que c'est extrêmement violent en fait ce que ça veut dire. Et donc oui, ça me frappe parce que dans tout ce que tu dis, en fait, je pourrais rebondir sur chaque phrase. Chaque phrase me renvoie à des mécanismes que j'ai pu analyser, des phrases que j'ai travaillées, enfin que j'ai étudiées. Déjà, premier élément, je vais essayer de faire, parce que du coup, il y a plein de... Oui, excuse-moi, c'est tout. On peut revenir sur sa quête des bras. Il y a plein de choses, mais alors... Première chose, ta remarque est bonne. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu exactement la même chose quand j'ai commencé à faire des entretiens. Les gens ont tendance à minimiser énormément les situations de violence qu'ils peuvent rencontrer. Bon, ça se comprend un peu sociologiquement. Même, tu peux le comprendre toi en tant que femme, parce qu'on sait qu'on vit aussi beaucoup d'inégalités en tant que femme. Et en fait, on a aussi un système de défense. Et puis, on est femme comme on est LGBT dans toutes les sphères de sa vie. Donc là, tu vas pointer le travail. Il y a plein de personnes qui vont se dire « Mais en fait, c'est peut-être pas au travail que ça a été le pire pour eux. » Donc, ils ont tendance à minimiser. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. On a envie de savoir exactement quelle violence ils ont vécu au travail. Mais en fait, ils sont gays, lesbiennes, trans, non-binaires, etc. Dans toutes les sphères de leur vie. Et du coup, c'est peut-être pas forcément au travail où ça a été le pire. Donc, je pense que c'est un premier élément. Même si je pense quand même que ça prend une place très importante dans la vie des gens. Ce n'est pas pour minimiser ça. Mais je pense que ça fait partie d'une forme de subjectivité aussi, de ne pas prendre conscience de ça. En fait, on est minorisé dans tous les aspects de nos vies, dans toutes les sphères de la vie. Donc, on a tendance à minimiser un peu ce qui se passe au travail. Et puis après, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie. On n'a pas envie d'avoir sous les yeux le fait qu'on est discriminé. Donc, on a toujours tendance un peu à minimiser. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. Moi, j'ai interrogé pour aller un peu plus loin dans les types de phrases que tu as recueillies. Moi, je me souviens, on avait interrogé un type qui a commencé vraiment l'entretien en me disant « Écoute-moi, vraiment, j'avais de problème. » Puis on creuse, puis je reviens sur toutes les étapes de son parcours professionnel. Et j'apprends à la fin qu'il y a quand même, quand il est rentré, alors c'était en 90, je pense, dans son premier milieu de travail, il y a eu une pétition contre lui de la part de ses collègues parce qu'il avait peur qu'en tant que gay, parce qu'il était ouvert sur sa sexualité, en tant que gay, il y a des attouchements vis-à-vis de... Parce qu'il était dans le milieu médical. Je ne sais même plus sur quoi porter la pétition. Ils avaient peur qu'il ne s'occupe que des jeunes patients parce qu'il était gay. Donc, juste le fait qu'il y ait une pétition contre lui, il a tellement... Dans son milieu de travail ? Non, non, mais ça n'a pas de sens. Je n'ai pas plus d'informations sur le contexte de cette anecdote. Mais juste, je voulais mettre en lumière le fait qu'il avait quand même occulté tellement cet épisode, en tout cas, il l'avait tellement banalisé, aplati, qu'il en était venu à me dire « Moi, je n'ai jamais eu de problème dans mon milieu professionnel. » Donc, je trouvais ça assez intéressant. Là, ce que tu notes, je suis en train de me dire, avec toutes les personnes, en tout cas, que j'ai demandé, je n'en ai pas non plus interrogé beaucoup, mais ça a toujours été ça comme phrase. « Oh, il n'y a rien. » Puis quand on cross, il y a toujours quelque chose. Mais de violon ! C'est pas... Enfin, les phrases que je t'ai dit, moi, je les trouve super violentes à recevoir et de se dire « Ah ben non, je n'ai rien là-dessus. » C'est ça, je pense que ça fait partie du quotidien, en fait. Quand on est une femme lesbienne, sortir dans la rue, on a toujours le fait de se dire « Est-ce que je prends... » Enfin, je ne sais pas, si je suis avec ma compagne, il y a toujours un moment où j'aime bien « Quels sont les risques si je prends la main de ma compagne ? » Enfin, maintenant, je suis à Montréal. Bon, a priori, c'est vrai que je me pose moins la question, mais je veux dire, en fait, c'est dans tous les aspects de ta vie que tu as toujours, à un moment donné, où ça te rattrape, en fait. Et je pense que c'est ça qu'ils te disent, quelque part. Ils te disent que, en fait, c'est banal pour eux. Donc, ce que toi, tu vas recevoir de la violence, en fait, ils te disent juste « Ben oui, mais en fait, moi, c'est ma vie. » Et bien, dans l'une des histoires, justement, où ils me disaient... Où ils ne l'avaient pas réalisé, puis c'était en discutant. Et puis moi, ça a été difficile pour moi. Enfin, je me trouve nulle de dire que ça a été difficile pour moi à recevoir, parce que c'est lui qui a tout reçu, mais c'est juste... Et puis, j'espère aussi que les personnes-là qui sont en train d'écouter le podcast vont aussi peut-être se remettre en question, essayer de mettre des choses et tout ça en place dans l'entreprise. C'est parce que dans son histoire, il me disait... Oui, je t'ai cité sa phrase, d'ailleurs, justement. Il me disait qu'il subissait des blagues homophobes constamment. Son manager était au courant à chaque fois. Mais qu'il lui disait que c'était à lui de prendre sur lui, parce que cette personne qui lui faisait plein de remarques homophobes, c'était une très bonne personne dans l'entreprise, elle faisait un excellent travail. Et puis, la réflexion, si je ne me trompe pas, la réflexion que lui a fait son manager, c'est quelque chose genre... Oh, tu sais, telle personne... On va l'appeler Gérard. Gérard, il est comme ça. On ne va pas... C'est juste... Telle personne, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire ? J'ai dit... Ben non ! Tu ne peux pas réagir comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que oui, en fait, il faut en discuter dans l'entreprise. Il faut mettre des choses en place. Et il ne faut pas banaliser tout ce qu'on peut voir et qu'on peut agir en tant qu'RH, en tant que collègue, en tant que manager sur tous ces sujets-là. Et ce qui me fait venir... D'écho avec toi. J'ai beaucoup discuté. Je te laisse... J'ai lu un thérapeute de recherche qui a pour titre « Les plaisanteries des collègues de travail, terrain d'oppression et de résistance à la violence pour les personnes LGBTQ+. » J'ai sélectionné certaines des phrases-là de ce rapport et je souhaitais aussi qu'on en discute. Alors cette fois, je ne vais pas toutes les balancer comme ça, on va en prendre une au fur et à mesure. Dans l'une de ces phrases-là, c'était écrit « L'humour, ça soude le groupe. L'humour s'avère une forme extrêmement efficace de stratégie défensive par rapport à la dureté de certains métiers. Si l'humour rassemble, il peut également exclure. » Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là par rapport à cette phrase ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi les histoires que tu as entendues par rapport à ça ? Alors là, je me situe... Ce n'est pas un rapport juste, c'est un article de recherche. Ah, pardon. Non, non, ce n'est pas grave du tout, mais juste pour resituer. Et ça, c'est un peu... Ce n'est pas uniquement moi, c'est la sociologie, quand elle étudiait l'humour, s'est rendue compte de ces fonctions-là. Tu peux redire le truc ? Oui, l'humour s'avère une forme extrêmement efficace. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est que moi, les travaux que je connaissais au départ, c'est des travaux plutôt de psychodynamique du travail, donc plutôt des travaux de personnes qui mettaient en œuvre des stratégies d'humour pour se distancier de travaux soit très dangereux, soit très pénibles, soit très... Donc, j'avais déjà un peu en tête ça, ces travaux-là. Et puis, ça a résonné quand je me suis rendue compte que dans les entretiens que j'ai menés et dans ceux que j'ai lus, donc il y a les entretiens que j'ai menés en France, puis il y a les entretiens que j'ai lus au Québec, qui ont été faits par le projet Sa Vie, donc Sa Vie LGBT. Et l'humour, en fait, apparaissait toujours en filigrane, en fait. C'était à la fois central et à la fois un peu périphérique. c'était toujours « Non, bon, j'ai pas trop de problèmes dans le travail, blablabla. » Bon, il y a toujours les petites blagues. Puis alors après, selon si la personne rebondissait ou pas, ça donnait... T'as un fil qu'on pouvait tirer et puis essayer d'en apprendre un peu plus. Mais surtout, ce qui m'a marquée, c'est... Alors déjà, moi, ça rebondissait. Ça... Oui, ça rebondissait. On va dire ça comme ça. Avec ce que j'avais étudié aussi, les travaux que j'avais faits en France, où l'humour, j'avais déjà vu que ça avait été un marqueur assez important aussi dans les entretiens que j'avais faits. Mais ce que je trouvais super intéressant, c'est que c'était... Il y avait cette ambivalence, en fait, entre la place que ça prenait dans le quotidien des personnes et puis une forme de minimisation et puis une forme aussi d'ambivalence, en fait. Ce que j'ai trouvé le plus... Sans doute le plus intéressant, c'est que... Comment réagir à ces blagues ? Là, je pense qu'on est dans un contexte au Québec ou en tout cas à Montréal, où il y a quand même... On est dans une des villes, sans doute, qui est la plus open là-dessus, qui met en place pas mal de choses, qui a quand même beaucoup de sensibilisation, etc. Bon, bref. Par rapport à là où je viens en France, je pense que clairement, c'est pas le même contexte. Donc, je pense que maintenant, une personne qui est discriminée sur le motif de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, elle va le savoir. Après, je dis pas... C'est pas pour dire que c'est plus facile et tout, mais en tout cas, elle va pouvoir mettre un mot dessus. Après, il y a tout le truc de qu'est-ce que j'en fais, comment ça marche, comment je prouve que c'est une discrimination et tout ça. C'est pas un chemin simple, mais en tout cas, la catégorisation, elle est assez facile à faire. Mais l'humour, le problème, c'est qu'on sait jamais exactement sur quel registre on est. En plus, on sait que ça touche vraiment à la sociabilité, à la constitution de l'équipe dans le milieu de travail, à tous ces enjeux interrelationnels qui sont assez fondamentaux dans l'entreprise. Et du coup, c'est pas facile, même si on est choqué, même si on reçoit de la violence par ces blagues, en fait, ce qui est touché, c'est directement un peu la culture commune. Et du coup, il y a tout ce travail que les personnes font sur elles pour savoir est-ce que c'est légitime de... Est-ce qu'en fait, ce que je ressens, c'est légitime ? Est-ce que je suis légitime de l'exprimer ? Est-ce que... Quelles vont être les conséquences si je l'exprime ? Je vais passer pour le rabat-joie de service qui ne supporte pas les blagues de ses collègues. Donc, est-ce que finalement, je peux m'asseoir dessus et me dire, bon, finalement, je sais que c'est pas intentionnel, parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce que je fais si je sens que je suis blessée par ces blagues ? Ou alors, je ne suis pas forcément blessée, mais je suis blessée parce que c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps les mêmes sujets qui viennent. Enfin, c'est vraiment le principe des micro-agressions. C'est pas forcément une fois que c'est grave. C'est juste que c'est juste répété tout le temps et que c'est fatigant. Mais c'est où ? Elle est où, la limite ? Je sais pas qui est-ce qui nous écoute, là, en ce moment, mais ils peuvent peut-être se demander « Ok, c'est où, la limite ? » Souvent, des personnes pourraient dire « Ok, maintenant, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. » On dit quoi à ces gens-là ? Alors déjà, moi, je trouve ça toujours intéressant parce que les gens qui disent « On ne peut plus rien dire », en fait, c'est souvent les gens qui sont privilégiés dans tous les aspects de leur vie. Des hommes blancs, hétéros... Bon, voilà. C'est juste, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est ça. C'est juste... Ben ouais, en fait. Peut-être qu'il y a des choses... Il y a plein de choses qu'il ne faut plus dire. Et on peut peut-être l'assumer et on peut peut-être s'en rendre compte. Bon, ça, c'est la première chose. Mais sinon, sur la limite, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, la limite, c'est juste la personne qui le reçoit, qui va le savoir parce qu'on ne vient pas aussi dans le monde du travail avec les mêmes ressources. Bon, au-delà du fait que je pense que tout propos homophobe n'a pas sa place dans le milieu de travail. Et c'est sûr. Après, c'est sûr que l'humour, c'est aussi compliqué parce qu'il y a de l'autodérision derrière. Des fois, ça va être... On va utiliser beaucoup l'humour justement entre personnes des minorités sexuelles. Et ça, ça passe très bien. Et on peut se moquer de soi-même. Et on sait bien que c'est aussi la force de certains termes qui peuvent être au départ insultants et qu'on va reprendre à son compte pour les vider de leurs substances insultantes et puis en faire une force. Donc voilà, on connaît tous ces mécanismes-là. Mais à partir du moment où une personne est blessée parce que moi, je me souviens d'extraits d'entretien que j'avais lus, de personnes qui recevaient comme ça une petite phrase à la volée. Et puis en fait, c'était vraiment traumatique. Je veux dire, tout ce qui revivait avec cette phrase, c'est tout le travail et le cheminement qu'il avait fait en amont dans sa vie privée pour se débarrasser de toutes les discriminations et de tout l'aspect violent de faire part de... Voilà, d'être vu comme quelqu'un de différent. Mais concrètement, qu'est-ce que... OK, imaginons là, je suis dans un cercle de personnes, je suis au travail. J'ai des collègues qui font des blagues homophobes. Tout le monde rigole. Moi, je vois que j'ai mon collègue qui est gay, qui est là. Il rigole aussi. Est-ce que moi, en tant que personne, je peux aller le voir pour dire, OK, comment est-ce que tu... Parce que peut-être que lui, il va rigoler pour s'inclure aussi dans le groupe parce que l'humour sert assez à ça. mais qu'au final, il va être quand même blessé. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que collègue quand je vois ce genre de situation-là concrètement dans l'entreprise dans mon action ? OK, si tu veux être un collègue allié, tu réagis. En fait, être allié, ce n'est pas juste un affichage. C'est être dans l'action et dans l'action pour les personnes qui sont concernées. Donc, même si le collègue gay rigole, en fait, on s'en fout. Juste toi, si ça te choque, si toi, tu trouves que c'est homophobe, il faut réagir. Et en fait, simplement en réagissant et en disant « Ben voilà, moi, ce que j'ai entendu, là, en fait, ça ne me fait pas rire. Je trouve ça blessant, je trouve ça humiliant, je ne suis pas d'accord. » Tu laisses aussi la possibilité à la personne qui est concernée, en tout cas, dont la catégorie est concernée, de pouvoir se dire « Ok, mais en fait, peut-être que moi aussi, je suis légitime à réagir. » Après, peut-être que lui, il trouve ça très drôle et peu importe. Enfin, je veux dire, là, je n'ai pas de jugement sur toutes les formes d'humour et l'autorélégation et tout ça. Enfin, le but, ce n'est pas ça, c'est juste de dire « Mais ce n'est pas tout le temps le cas. » Et donc, je pense que c'est ça qu'on peut faire. C'est juste, effectivement, quand en plus, on n'est pas touché de nous et que ça ne nous renvoie pas à quelque chose de traumatique, eh bien, tant mieux. Eh bien, c'est là aussi où on peut réagir et nommer et ne pas laisser les personnes seules à se dire « Mais en fait, tout le monde rie, donc je ne veux pas être celui qui va casser le truc et ne pas rire. » Donc, ça va pouvoir agir directement dessus à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Se positionner, oui. Se positionner, je pense que c'est important. Tu as employé le terme « allié ». Oui. Il fait quoi, l'allié ? C'est qui ? C'est quoi ? Comment ça se passe ? C'est... Ben, c'est ça, en fait. Un allié, je pense que c'est quelqu'un qui partage les objectifs des personnes qui sont concernées. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, par son identité, fait partie du groupe qui est minorisé, mais quelqu'un qui va prendre conscience de sa position de privilège par rapport à ce groupe et qui va mettre en œuvre des actions pour défendre ce groupe, dans les intérêts de ce groupe. Est-ce que tu penses que c'est à l'entreprise, justement, de mettre des choses en place pour avoir des personnes qui disent « Ok, moi, je suis alliée. » Ou est-ce que ce sont des personnes directement où tu ne le dis pas et puis là, voilà, imaginons que je suis dans ce groupe-là, dont on parlait tout à l'heure, puis juste le dis, puis c'est comme ça que tu as... Comment ça se concrétise réellement dans l'entreprise ? Je pense que... Oui, tout le monde peut être allié, quelle que soit la position de l'entreprise, mais après, bien sûr que l'entreprise, elle a des choses à faire. Les milieux de travail, c'est des milieux qui sont hétéronormés, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un impensé, mais tout est mis en œuvre et tout concerne les personnes qui font partie de la norme. Et donc, c'est ça, en fait. On ne peut pas juste dire « Ah, OK, nous, on est gay-friendly et on affiche notre petit drapeau le jour de la fierté et on va attirer une clientèle LGBT parce qu'on fait ça. » Non, c'est vraiment de repenser ses pratiques. En fait, ce n'est pas juste s'ouvrir à la diversité, c'est de repenser ses pratiques en disant « À quel moment, en fait, nos pratiques, elles privilégient une catégorie sexuelle par rapport à une autre ? » Et comment est-ce qu'on peut à minima repenser certaines choses ? Tu as des exemples que tu connais ? Je t'ai oublié de t'en demander. Oui, il y a des exemples. Déjà, je pense qu'il y a un affichage de communication. Je reviens toujours, mais je vais répondre à ta question, je te promets, je ne la contourne pas. Mais quand j'ai commencé à faire ma thèse sur le sujet, donc de la gestion de l'orientation sexuelle au travail, il y avait beaucoup de personnes, en fait, je ne pensais pas que ça se détacherait avec autant de force qu'ils parlaient de la difficulté de faire leur coming out. Ce n'est pas juste la décision d'être visible ou pas, mais c'est aussi à quel moment, en fait, parce que ça joue toujours autour de cette légitimité. Et en fait, je pense que l'entreprise, elle doit banaliser cette parole. Ça veut dire, clairement, quand il y a quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, ça peut être les premières conversations, tu as un partenaire ou une partenaire. Ça peut être essayer d'utiliser au maximum un langage neutre dans sa communication. Ça peut être pour l'identité, ce qui concerne l'identité sexuelle, mettre dans sa signature de mail son pronom, le pronom qu'on utilise. J'ai une question pour toi là-dessus. Je n'avais pas osé te la poser au départ, mais je me dis, en fait, non, parce que je ne savais pas comment répondre. J'ai un manager qui, justement, m'a fait cette réflexion-là de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit mettre ce pronom-là devant. Il me disait, moi, j'ai l'impression que, tu sais, on force les gens à devoir mettre maintenant she, her, parce qu'en anglais, tu as comme aussi un prénom plus neutre. En français, on ne l'a pas, il me semble. Il me disait, moi, j'ai l'impression que moi aussi, maintenant, je dois dévoiler obligatoirement mon identité parce que dans l'entreprise, tout le monde doit le faire. Donc moi aussi, je dois... Tu sais, c'était un manager hétéro, etc. Donc juste pour replacer là. Et lui, il avait l'impression que maintenant, on le forçait aussi lui à dire cette partie d'identité-là dans sa signature et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Eh bien, je pense que ton manager n'est pas le seul à penser ça. Je pense que c'est là où, en fait, les personnes privilégiées doivent prendre conscience de leurs privilèges et s'il veut être un allié, en fait, c'est ça le but. C'est qu'on ne peut pas faire tout comme avant et puis rajouter de la diversité et de l'inclusion. Je pense que c'est ça le message banant. En fait, si on veut qu'à un moment donné, ça soit plus facile pour les personnes trans et qu'elles, ça soit banalisé, qu'elles puissent dire « Ok, moi, en fait, je me sens non-binaire. Sur le chapeau trans, je mets toutes les personnes de la diversité sexuelle, quelle que soit... » Eh bien, ça veut dire aussi que nous, on le fait. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste ça être allié. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je veux dire, à un moment donné, de dire « J'utilise le prénom il, je suis un homme blanc hétérosexuel. » Et ouais, on me demande du coup, ça me pousse à faire ça. Je pense que c'est bon, quoi. C'est pas grave. Il peut le faire. J'ai rien contre le manager, mais... Ah, c'est pas le mien, mais c'est avec un peu le genre là, mais au cas où. Je pense que c'est pas très engageant et que, en fait, c'est juste, ça permet à plein de gens de leur faciliter la vie, en fait. Donc, ouais. Parce qu'en gros, en fait, le fait de faire ça... Je me dis, c'est chouette parce qu'en fait, là, on arrive à parler comme concrètement. Je me dis, pour ceux qui nous écoutent, ok, les actions qu'on peut faire, de quelle façon ? Et puis, les comprendre aussi parce que mettre des choses en place juste pour afficher le drapeau comme ça, ça sert à rien, mais aussi réfléchir à pourquoi est-ce que tu le mets en place. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la conversation qu'on a en ce moment, c'est de se dire, ok, là, on arrive à comprendre pourquoi c'est important aussi de mettre le pronom aussi, parce que maintenant, on le voit aussi beaucoup apparaître sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui le mettent en place, mais il n'y a pas eu comme cette explication de pourquoi. Et là, on comprend pour quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on utilise un pronom plutôt qu'un autre, soit des personnes non-binaires qui veulent alterner les pronoms, soit des personnes dont l'expression de genre ne correspond pas forcément à l'identité de genre ou au sexe assigné à la naissance, et qui veulent juste qu'on leur parle comme eux se sentent. Et donc, utiliser le bon pronom, c'est vraiment important pour eux, c'est éviter du mégenrage vis-à-vis de ces personnes et que pour légitimer le fait qu'elles puissent à un endroit affiché, parce que c'est compliqué, je veux dire, quand on s'adresse à quelqu'un, on va vite, à un moment donné, on va devoir le genre vrai, je veux dire, ça fait partie de la langue et simplement, ça leur offre une possibilité à un endroit de pouvoir l'afficher et donc de pouvoir utiliser le bon pronom pour s'adresser à elles. Et plus, évidemment, la pratique se diversifie, plus on offre la possibilité et on ouvre la possibilité à tout le monde de le faire. Donc, à ces personnes de ne pas être les seules à mettre leur pronom, et ce que je trouve assez intéressant. Oui, c'est une marginalisation. Oh là là ! Marginalise encore plus ! Donc oui, forcément. Je reviens parce qu'on s'est éloigné des petites choses que je voulais aussi te partager justement sur ton article, sur une petite phrase aussi, où tu citais une étude américaine qui estime que... Alors, excuse-moi, je recommence. Une étude américaine estime à 2 millions les personnes qui quittent leur emploi chaque année en raison du cumul de petites commentaires, de blagues chuchotées et de courriels pas si drôles. C'est énorme, 2 millions ! Oui, je pense que ça décrit l'effet d'un milieu de travail toxique, de l'hypervigilance que ça demande d'être toujours un peu sur le qui-vive, de ne pas savoir comment on va se positionner. Oui, c'est énorme, en même temps, c'est compréhensible, je pense. Oui, ce que je me dis avec ça, c'est qu'en temps de contrôler, il faut vraiment qu'on fasse des choses. Après, je sais qu'au Canada, on a plus... Il y a plus de mal à recruter en ce moment que, par exemple, en France ou des choses comme ça, mais juste le fait, je pense, si tu travailles sur ces sujets-là et que tu peux garder aussi les personnes qui sont en place, c'est un sujet aussi à discuter et puis qui a toute son importance aussi dans l'entreprise. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de... comment dire... le projecteur est souvent mis sur les droits. Quand... Enfin, je dis ça parce que quand je parle un peu de mon sujet avec différentes personnes, on me dit mais alors, c'est quoi les discriminations vraiment que les personnes rencontrent, est-ce que ça prenne leur carrière, est-ce qu'elles se font pas embaucher ? Bien sûr que toutes ces discriminations, elles sont graves et ne pas avoir accès à l'emploi. oui, c'est un vrai problème mais on sait que c'est pas forcément les personnes... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que quand tu interroges les gens, en fait, ce qui est le plus important pour eux, c'est surtout les relations avec les collègues. Oui, ils peuvent faire valoir leurs droits et s'ils vont voir la DRH et dire, bah là, moi j'ai le droit à ça, peut-être qu'ils vont y arriver. Des fois oui, des fois non, c'est pas la question mais en fait, c'est pas forcément l'enjeu principal. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, bah non, j'ai pas fait valoir mes droits parce que justement, j'ai pas envie que ça se sache dans l'entreprise. C'est l'énergie que ça te demande aussi à chaque fois. Mais finalement, le plus important, c'est quand même, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais me sentir à l'aise tous les jours quand je vais travailler, est-ce que je vais pouvoir parler avec mes collègues, est-ce que je vais pas toujours avoir ce doute de si on me parle pas, est-ce que c'est à cause de ça ? Enfin, voilà, on a tendance toujours à penser aux droits, aux avantages, un peu, voilà, à l'argent, tout ça, mais en fait, les enjeux relationnels à l'entreprise sont immenses et puis on y passe notre vie. Donc, je pense que c'est ça que ça reflète. Oui, puis aussi à chaque fois, on pense pas qu'au salaire, quoi, on pense pas qu'au salaire, on pense pas qu'à la progression de carrière, mais juste à vivre dans un climat de travail qui est respectueux. Je pense que c'est vraiment énorme. Enfin, tu le sais toi, mais juste à penser à chaque fois, je me dis, je suis pas sur ton milieu de travail, tu dois constamment chercher des stratégies dans ce groupe-là. Moi, c'est que justement dans l'une des personnes avec qui j'ai échangé qui me disait, ok, en premier, je repère qui est homophobe. Attends, comment il m'avait dit ça ? Je repère qui est homophobe ou pas. Comme ça, je sais avec qui est-ce que je peux parler. Juste ça, en fait, mais ça te donne une charge mentale quand même énorme. Donc oui, je comprends ce chiffre à 2 millions, mais je trouve ça beaucoup pour me dire qu'on n'en fait pas assez en tant qu'entreprise. Il devrait pas avoir ces 2 millions qui changent pour ces causes-là, pour ces micro-agressions. C'est pas normal. Puis le poids que ça a sur ta santé mentale à long terme, parce qu'on parle beaucoup de burn-out, et je trouve qu'on devrait aussi autant parler de ça, en fait, qu'il y a un véritable poids. C'est complètement une charge mentale. Je suis d'accord. Et puis surtout que c'est souvent les personnes, en tout cas pour le domaine que je connais, les personnes LGBTQ qui prennent en charge tout et qui mettent en place toutes ces stratégies pour avoir le moins à faire à des situations de discrimination. Donc en plus, c'est ça que je trouve toujours embêtant quand on focalise le sujet sur les discriminations vécues ou pas. C'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que les personnes, elles font tout ce qu'elles peuvent. Donc comme ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que ça va être prouver un milieu de travail où je pressens que je vais être bien accueillie, à évaluer les collègues à qui je peux dire ou pas dire, à celui-là, a priori, je pense qu'il a l'air ouvert, je peux lui dire, mais alors comment je vais lui dire, il ne faut pas que je choque. S'il y a une gêne quand je lui dis est-ce que je vais continuer à parler et ensuite, je vais gérer les conséquences du fait de lui avoir dit. Enfin, en fait, c'est tout ça. Donc ouais, c'est super de s'intéresser aux discriminations en tant que telles qui vont être avérées et qu'on va pouvoir prouver, etc. Mais en fait, tout ce travail-là, on en fait quoi ? En parlant de stratégie là-dessus et puis de prendre le poids pour l'autre personne en face, est-ce que tu... Quand on avait discuté ensemble pour préparer l'épisode, tu avais parlé de cette femme enceinte qui en avait... Enfin voilà, si tu peux raconter cette histoire-là, je pense qu'elle est percutante et qu'elle montre là tout ce que tu décris aussi de ce poids-là. C'était une enquêtée, donc son pseudonyme, c'était Lucie, parce que j'ai la nominise à chaque fois. Et elle me racontait, donc elle était enseignante et puis elle me racontait un épisode où elle parlait à une de ses collègues enseignantes aussi dans l'école et elle est toutes les deux enceinte. Et donc la collègue de Lucie lui disait que son mari ou son compagnon, je ne sais plus, était pilote de ligne, c'était compliqué pour... Parce que du coup, il avait des horaires atypiques, il n'était jamais là et que pour la grossesse, c'était compliqué. Et Lucie, mon enquêtée, répondait, a répondu, bah moi, ma compagne, elle est enseignante aussi, donc on a les mêmes horaires. Et elle me disait, mais en fait, j'ai vu ma collègue tout d'un coup, ça a fait un bug dans son cerveau. Moi, lesbienne et enceinte, ça ne collait pas. Donc elle disait, mais elle a fait des allers-retours entre ma tête, mon ventre et tout ça. Puis Lucie, ayant conscience, apparemment, ce n'est pas la première fois qu'elle a fait affaire à ça, elle me disait, mais dans ces cas-là, moi, ce que j'ai appris à faire, ça continue à parler, histoire que la personne, elle puisse digérer un peu le truc. Et puis au bout de 10 minutes, elle est revenue dans la conversation, apparemment, ça s'était stabilisé. La formation est rentrée. Elle a pu reprendre la conversation. Et en fait, je l'ai beaucoup utilisé cet exemple parce que c'était le plus parlant, mais en fait, il est assez révélateur de tout ce que j'ai rencontré à chaque fois. C'était ça, c'est à quel moment je sens que la personne, elle va pouvoir recevoir. Bref, moi, à chaque fois, je trouve ça énorme. Mais cette histoire est vraiment parlante de tout ce que tu expliques depuis tout à l'heure. C'est super équipant. Il y a autre chose aussi, une dernière phrase de ton article que je voulais te partager, où tu écrivais les femmes non-hétérosexuelles se retrouvent piégées. L'acceptation de leur lesbianisme comme facteur d'intégration à l'entre-soi masculin se fait au prix d'une exclusion du groupe des femmes, les rendant complices de toute forme de sexisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer en fait, en interrogeant des femmes qui étaient des lesbiennes qui étaient dans des milieux masculins. Dans des milieux de travail masculins, quand je dis masculin, c'est à la fois en termes de surreprésentation numérique des hommes dans ce milieu, mais aussi porté par des valeurs qu'on va attribuer plutôt aux hommes, virilité, force, etc. Donc par exemple, dans la police, j'ai rencontré des lesbiennes qui me disaient « ben en fait, moi ça va, mais c'est vrai que... » Ouais, je lui dis à mes collègues et puis le fait d'être une femme... Du coup, le fait d'être une femme dans la police, c'est compliqué, le fait d'être lesbienne, ça passe mieux parce que je vais devenir leur pote à nichon. Voilà, c'était vraiment les termes à utiliser. Donc, ils vont me prendre dans le groupe et puis ils vont me traiter comme tel, c'est-à-dire que quand on va voir une femme, une jolie femme, ils vont me dire « Ah, t'as vu, elle est son cul, machin, voilà. » ça fait partie des... Et donc, à la fois, elle disait « Bon, en même temps, voilà, finalement, j'ai un gain presque professionnel parce que je fais partie du groupe des hommes, donc du groupe valorisé, mais... » Et puis, voilà, je fais partie de l'équipe, quoi, dans des milieux masculins, c'est important. mais voilà, enfin, je vais dire après, bon, des fois, c'est un peu lourd, des fois, c'est un peu compliqué et ça, je l'ai encore plus rencontré en lisant des entrevues de personnes qui étaient dans le bâtiment ou dans des milieux manuels où vraiment, très souvent, les femmes étaient souvent la seule femme de l'équipe et quand elles étaient lesbiennes, justement, elles étaient un peu pareilles, même mécanisme, on considère tout d'un coup, c'est comme si pour les hommes, ok, donc tu n'es pas disponible sexuellement, donc tu vas faire partie de notre groupe, donc il y a toujours un peu un gain en termes de cohésion. Attends, mais c'est fou juste ce que moi je t'interroge parce que la phrase que je disais, c'est que tu n'es pas disponible sexuellement, donc c'est bon, tu peux faire partie de notre groupe. Non, enfin, oui, je n'ai même pas de mots qui revendent, je n'arrive pas à y aller. C'est un peu le mécanisme, quoi. C'est un peu ça qui se passe, c'est, 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 il y a quand même des groupes de sociabilité un peu, alors oui, ça paraît toujours un peu schématique, mais c'est une réalité qui existe. Il y a des groupes de sociabilité qui s'organisent vraiment entre hommes et qui, et l'entre-soi masculin, très souvent, traite les femmes quand même comme des objets sexuels. Je ne dis pas, enfin voilà. Il y a une étude d'ailleurs qui est intéressante là-dessus, tu parles de l'entre-soi masculin, que j'avais vue sur le harcèlement au travail, où quand tu avais des groupes, justement, où tu n'avais que des hommes dans cette entreprise-là, et que tu n'avais aucune femme, eh bien, ça va être beaucoup de blagues sexistes, beaucoup de choses, justement, on va, enfin oui, quand même, par exemple, tu vas avoir une femme qui va venir pour un entretien et il n'y a que des hommes et tout de suite après, il y aura énormément de blagues sur son physique, sur, voilà, toutes sortes de choses. par contre, si dans un groupe masculin, tu as la parité, enfin, puis un groupe masculin au final, dans un groupe, tu as la parité homme-femme, là, tout ça, au niveau, ça redescend complètement. Et j'avais trouvé ça super intéressant, le fait de se dire, ok, tu mélanges plus les personnes, toutes ces choses autour des blagues sexistes, du harcèlement, ou des choses comme ça, descend. Alors, je ne sais plus, parce que je n'ai pas l'étude de mon nom, il faudrait que je la retrouve, et si je la retrouve, je la remettrai dans les commentaires de l'épisode, où justement, vous avez dit aussi le pourcentage, mais c'était vraiment significatif, à quel point ça redescendait. Mais, ouais, ça ne m'étonne pas, ça fait partie vraiment de, ouais, des entre-sois dans des milieux très masculins, de, c'est ça qui va fonder le groupe, qui va structurer le groupe, et ce qui était intéressant dans les femmes, par exemple, Charpentière, dont je te parlais juste avant, c'est qu'elle disait, mais, en fait, je n'avais pas idée à quel point ça structurait justement le groupe, c'est comme si tout d'un coup, elles avaient eu accès à quelque chose auquel elles n'auraient jamais accès, c'est-à-dire une sociabilité entre mecs, on ne sait pas ce que c'est, mais on ne peut pas avoir accès à ça. Et là, c'est comme si leur lesbianisme, ça leur permettait d'avoir accès à ça, et tout d'un coup, ouais, comme si elles étaient transparentes en tant que femmes, et elles étaient vraiment traitées de la même manière, et donc, quand je dis qu'ils les rendaient complices, c'est qu'une d'elles me disait, mais, des fois, ils parlent entre eux de comment ils peuvent être violents avec leurs compagnes, enfin là, on était dans des sphères un peu, et moi, je suis là, j'assiste à ça, et ils parlent de ça devant moi comme si vraiment, je n'appartenais plus à la catégorie, et j'étais plus sensibilisée à ça. Voilà. C'est pour ça que je disais piéger, c'est qu'on a envie dans son milieu de travail d'être bien et d'être intégré au groupe, et que pour certaines femmes, il y a ce double truc de « ok, je fais partie du groupe, mais en même temps, je n'ai pas du tout envie de me retrouver complice de ce type de propos. Donald, depuis tout à l'heure, tu nous parles justement du milieu de la construction, où on peut s'imaginer que ce n'est pas du tout... Je prends la perche que tu me donnes, que ce n'est pas un milieu très inclusif. Je voulais... Mais j'ai réussi à trouver une entreprise au Québec, justement, qui a voulu contrer ça et qui a voulu rendre le milieu de la construction inclusif. Et j'ai été choquée parce qu'il avait des problèmes de recrutement justement parce qu'il l'affichait complètement. Je vais les mettre aussi dans les notes de l'épisode justement de cet article que j'ai trouvé. Je vais te dire juste quelques phrases que je vais lire. Alors, dans le même ordre d'idée, M. Wegel se désole des préjugés envers les femmes en construction. Si une femme est un peu trop apprêtée, on considère qu'elle n'a pas de force et qu'elle est juste là pour faire jolie. Si par contre, elle est forte, c'est tout de suite une lesbienne. Ça n'a aucun sens, ajoute-t-il. Dès l'embauche, Nicolas Wegel explique que les valeurs de l'entreprise aux nouveaux employés. Ils se doivent de les respecter, sans quoi ils seront renvoyés. Le cofondateur ne s'en cache pas, cela rend le recrutement difficile, alors que l'industrie de la construction est déjà en manque de main-d'oeuvre. j'avais envie de l'appeler ce monsieur Begel et me dire non, ce n'est pas censé être plus difficile le recrutement. Parce que moi, j'avais envie qu'en préparant l'épisode, en étant avec toi, j'avais envie de partager ce message-là aux entrepôts et de leur dire allez-y, faites ça, vous allez avoir plus de facilité à recruter, à garder vos personnes dans l'entreprise. Et en fait, quand j'ai lu cette fois, je me dis non, il y a un problème quelque part. ce n'est pas censé ça, je ne suis pas d'accord. Donc, je voulais partager aussi cet aspect-là. Déjà, je trouve que c'est une bonne illustration, je trouve, du fait que quand on veut se montrer ouvert, on met en place vraiment des choses. Effectivement, le fait de faire signer comme, je ne sais plus ce que tu as dit, mais je l'avais lu avant, mais de faire signer un peu une charte de valeurs ou en tout cas, d'afficher des valeurs de tolérance, mais même pas de tolérance, le terme ne plaît pas, d'ouverture, de je ne sais pas comment dire. Il n'y a jamais vraiment les bons termes pour juste être accueillant et s'en foutre de... On va l'utiliser à être accueillant et s'en foutre de... Évidemment. Je pense que c'est... Voilà, c'est ça en fait. Ce n'est pas être dans la défense de tous nos employés doivent être traités pareil. Non, ils ne sont pas traités pareil parce que structurellement, on n'est pas traités pareil parce que structurellement, on est différent et on est vu comme différent, on est traité comme différent. Donc, ça ne marche pas. Mais par contre, on peut mettre en place des choses, mais de manière active, affichée. Donc, bravo à ce monsieur déjà. Sinon, après, oui, c'est le problème de recopement, je n'ai pas tellement la réponse, mais je pense qu'il y a un public qui n'est pas... On sait qu'a priori, il y a quand même aussi un peu des segmentations qui peuvent être faites en fonction de ton identité de genre, une segmentation professionnelle qui peut être faite en fonction de ton identité de genre et ton orientation sexuelle. Je ne suis pas sûre que les personnes, les hommes gays, par exemple, soient majoritaires dans le secteur de la construction. Je ne dis pas du tout qu'il n'y en a pas. Bien sûr, que ça n'a rien à voir, mais il y a quand même des prédispositions et donc, bon, peut-être que c'est une des explications pour lesquelles on peut expliquer... Tu penses qu'il y a des prédispositions à certains métiers qui font... On sait que... C'est assez structurant, en fait, l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle, ce qui veut dire qu'on sait qu'il y a plus, par exemple, en tout cas, je sais que je me réfère à une étude française, mais on sait qu'il y a plus de personnes dans le service public, par exemple, chez les personnes LGBT. On sait qu'il y a une surreprésentation de gays et lesbiennes dans les milieux de l'enseignement. Enfin, voilà, on sait qu'il y a quand même un rapport aussi avec vers quel métier tu vas te destiner. Est-ce que c'est expliqué, ça, justement ? On a toujours du mal parce que dans les statistiques, on ne peut pas tellement interroger l'orientation sexuelle et puis c'est quelque chose qui est fluide. Enfin, voilà, il y a plein de problèmes méthodologiques qui ne permettent pas vraiment de répondre de manière tout à fait stable à ces questions-là. Après, on a des pits, oui. Moi, je sais que dans mes entretiens, j'ai quand même des personnes qui m'ont dit au moment de me destiner à un métier, je voulais être militaire et puis moi, j'ai compris à ce moment-là que j'étais gay. Je me suis dit que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit. Après, tout ça est un peu à intervenir à des moments un peu de construction de soi et de stabilité. Et du coup, c'est une explication. Je ne veux pas paraître trop schématique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lesbiennes et de gays. D'ailleurs, des lesbiennes, il y en a plus dans les milieux de la construction, je pense que... Mais ça peut être une explication pour laquelle il a plus de mal à recruter, je ne sais pas. Ça m'a fait réfléchir à ce que tu es en train de me dire parce que moi, je me disais, par exemple, en tant que femme, on va retrouver plus de femmes dans les métiers du soin. On va retrouver plus d'hommes dans les métiers de la construction, etc. On va trouver plus d'hommes dans les milieux en tant qu'ingénieurs et tout. Mais en y réfléchissant, je me dis, oui, mais c'est parce qu'en même temps, à l'école, quand tu es toute petite et tu es une petite fille, on te dit, les filles, elles sont là pour soigner et les garçons, ils sont excellents en mathématiques, en physique, ils peuvent faire de l'informatique, etc. On n'apprend pas ça aux filles. Donc, je me dis, ça explique... L'école, en grande partie, a une explication aussi de pourquoi est-ce qu'on se retrouve là. Donc, je me disais, est-ce que justement, quand tu te construis aussi en grandissant, si tu avais des milieux de travail qui montraient complètement... On est ouvert à tout le monde et on s'en fout, je vais reprendre ton expression. Mais justement, ton orientation sexuelle ne devrait pas te limiter à un certain type de métier, tu vois. Je suis d'accord. Bien sûr que c'est les normes sociales et puis les représentations qui agissent pour te destiner ou en tout cas pour que tu t'orientes vers un secteur plutôt qu'un autre. Et puis, c'est l'expérience aussi. Enfin, clairement, moi, je ne sais pas, je me souviens... Je reviendrai de toute façon, après, je n'avais pas spécialement envie d'être vendeuse au maillot de bain, mais cette expérience, elle m'a montré que c'était un milieu où je ne serais pas bien. Voilà. Parce que les normes de genre, elles sont très fortes. Je veux dire, après, c'est ça aussi, c'est les expériences de vie qui te montrent et qui vont intervenir. En parlant de tout ça, je propose qu'on fasse une transition justement sur tout ce qui, dans l'entreprise, te bloque dans ta carrière professionnelle. Il y a eu un tableau que tu m'as partagé qui vient d'un projet de recherche, donc le projet Savi LGBTQ et qui montre les obstacles dans les trajectoires professionnelles des personnes LGBTQ+, en milieu de travail. Et je te propose qu'on regarde ce tableau ensemble parce que ce tableau, je le trouve quand même très percutant. Pour ceux qui regardent ce que le podcast est aussi disponible sur YouTube, donc pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube, il y aura l'image directement puis ça reste quand même un podcast. Donc pour ceux qui nous écoutent et dans lesquels on est dans vos oreilles, on va aussi expliquer là ce qu'on voit dans ce tableau-là et est-ce que tu peux nous faire aussi des commentaires là-dessus. Par exemple, là, je vois que il y a des personnes qui ont écrit refus d'être rencontrées en entrevue d'embauche puis est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Qui sont ces personnes-là qui ont été refusées ? Alors ça, c'est le résultat d'une enquête qui a été une enquête quantitative. Donc c'est un questionnaire qui a été diffusé auprès de, je crois, à peu près 5 000 personnes des minorités sexuelles au Québec. et on demandait en fait, donc c'est des auto-déclarations, on demandait à chaque participant et participantes de répondre à des questions du type est-ce que vous pensez que votre identité de genre ou votre orientation sexuelle a été un motif d'exclusion lors d'une entrevue qui ne vous a pas permis d'accéder à une entrevue d'embauche par exemple ? Ça, c'est le premier obstacle qui a été cité. Le deuxième, est-ce que ça vous a valu d'être évalué injustement, sévèrement ? Est-ce que ça a donné lieu à un refus de promotion, de démotion, un transfert dans un poste moins intéressant, un congédiement considéré injuste ou au moins un de ces obstacles ? Et donc les personnes répondaient. Et ensuite là, ce tableau, il projette les catégories de personnes en fonction des réponses à ces différents obstacles. Et en fait, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que c'est souvent les hommes trans et les femmes trans qui essuient le plus de ces discriminations. Je vois surtout les femmes trans. Encore plus que les hommes trans. Mais on voit là, par exemple, les personnes trans, hommes ou femmes, sont à peu près situées de la même manière sur le refus d'être rencontrées en entrevue d'embauche. Et c'est vrai que sinon, les femmes trans sont souvent les personnes qui déclarent un nombre de discriminations le plus fort. On voit aussi que ceux qui disent « Le moins être l'objet de ces discriminations, c'est les hommes gays et les femmes lesbiennes cisgenres. » Donc, il y a quand même une forme de normalisation qui s'est faite sur les lesbiennes et les gays, mais pas sur les personnes trans et pas sur les personnes non-binaires aussi, qui sont souvent au milieu dans les personnes les plus victimes de ces formes de discriminations auto-déclarées. Parce que là, ça a été fait au Québec. Est-ce que la même chose a été fait en France ou pas ? À ma connaissance, non, on n'a pas l'équivalent en France. Est-ce que toi, tu vois, en tout cas, parce que là, tu travailles maintenant au Québec, tu as travaillé aussi en France, est-ce que tu vois une différence ? Oui et non. Oui, non, je vois une différence clairement au niveau de, justement, un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quand même, il y a une culture en France quand même plus de neutralité, qui est beaucoup plus instituée, qui fait vraiment plus partie des valeurs. Donc, on ne parle pas de sa vie privée. Enfin, on ne parle pas, non, c'est pas qu'on ne parle pas de sa vie privée, mais en tout cas, c'est moins ouvert à la diversité culturelle, à la diversité des différentes formes de sexualité etc. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dur avec cette mentalité-là. C'est plus difficile, je pense, pour les personnes LGBTQ qu'au Québec où il y a plus de la diversité de toutes ces formes culturelles, sexuelles, etc. et plus mis en avant comme un atout, comme un avantage, comme quelque chose qu'on va vouloir promouvoir. Et donc, il y a plus d'actions qui sont vraiment volontaires. Donc, justement, il y a des politiques d'inclusion avec des mesures, etc. etc. En France, c'est beaucoup moins le cas. Donc, ça, c'est un niveau un peu global. Après, dans les mécanismes que j'ai rencontrés, justement, j'étais assez étonnée de voir que les personnes, en fait, elles décrivent la même chose. Pas forcément. Je ne peux pas répondre en termes d'intensité. Je ne peux pas dire qu'il y a autant de personnes qui vivent autant de violences que ça. Je n'ai pas les données pour une comparaison aussi claire. Mais en tout cas, justement, sur les blagues, par exemple, c'est un truc qui... il y a des mécanismes qui reviennent et qu'on voit un peu dans les deux aires culturelles. Et les blagues, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va revenir, mais constamment et tout le temps. Et je me dis même, je ne sais pas, c'est vraiment une réflexion que je te partage, je me dis, OK, dans ton entreprise, tu essaies d'avoir une politique autour de la diversité et de l'inclusion. est-ce que ces blagues, elles ne seraient pas quand même toujours présentes ? Qu'est-ce qui ferait que justement, tu pourrais diminuer au maximum ces micro-agressions au final que certaines personnes peuvent tenir ? Oui, c'est ça qui est compliqué. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, l'humour, c'est très difficile de le décrypter. Autant, il y a des blagues qui sont très clairement homophobes, nocives, lourdes, enfin voilà. Mais il y a aussi tous les gens qui pensent vraiment que c'est drôle, qui pensent que... Et puis en plus, c'est ça qui est... Je vais y revenir aussi, mais moi aussi, ça tourne. Là, je pense à certaines personnes qui m'ont mis aussi sur la piste avec leurs témoignages. Être exclue des blagues, c'est... ne pas... S'il y a des blagues qui circulent, si c'est la culture d'entreprise, si tout le monde a son petit surnom par exemple et que vous êtes le tel à ne pas en avoir, c'est aussi une exclusion. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on peut être inclus et exclu par les blagues, on rigole avec et contre souvent. Donc tout ça, c'est difficile d'avoir des... Justement, de mettre des lignes, de mettre des frontières, c'est vraiment... Ça fait appel aussi à la subjectivité. Après, je pense qu'il y a vraiment des choses qui ne se disent pas et qui sont assez facilement repérables comme étant des micro-aggressions. Mais voilà. Pour autant... Et puis pour autant, ce qui est intéressant, c'est que l'humour, c'est aussi une arme qui peut être reprise par les personnes qui en sont souvent victimes pour retourner ça contre... Enfin, je veux dire, j'ai vu beaucoup de personnes contre les autres, contre les agresseurs, contre ceux qui en général sont les émetteurs de blagues. Et ça, je l'ai vu dans les entretiens. On peut aussi se moquer de l'homophobie. On peut aussi... Mais tu vois, c'est aussi une manière de... Bon... C'est une arme dans les deux sens, Sophie. Autant que tu peux être inclus aussi grâce à l'humour, autant que tu peux être exclu. C'est une force énorme. C'est un rapport de pouvoir qui est énorme, en fait. Et puis ce qui est intéressant avec l'humour, en tout cas en sociologie, c'est qu'on ne sait pas très bien comment on s'est distribué socialement, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est issu d'un milieu culturel ou économique privilégié, qu'on va avoir plus d'humour. Ce n'est pas forcément... Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop quels sont les mécanismes et qu'est-ce qui fait que quelqu'un a l'humour ou pas et quelles sont les ressources qui font qu'on est capable de renverser l'humour à son avantage ou pas. Est-ce qu'on peut rire de tout, alors ? Je n'ai pas la réponse. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les réactions, en fait. De voir les réactions des gens et surtout, je trouve ça assez effarant de voir les réactions des personnes en position de privilège, justement, tout d'un coup, se retrouver eux victimes parce que, oh bah dis donc, moi, je n'ai plus le droit, alors voilà, là, je n'ai plus le droit, on ne peut plus rien dire. Voilà. Et je trouve ça très drôle parce qu'en fait, juste, ah, tu découvres qu'à un moment donné, tu peux être toi l'objet de remontrances ou de... Bon, je trouve que c'est assez révélateur. Mais donc non, je n'ai pas la réponse à est-ce qu'on peut rire de tout. Simplement, il y a aussi, c'est aussi un... La dernière... L'ernier élément sur ce sujet-là, c'est que personnes qui sont en position d'être justement minorisées qui vont aussi utiliser l'humour d'auto-dérision. Et ça, c'est aussi assez ambivalent, je trouve, parce que, bah, en fait, on le sait aussi, entre femmes, on peut avoir cette position de rire de soi, rire, bah voilà, je suis une femme, je ne sais pas, j'ai dit des bêtises, mais je ne sais pas conduire, c'est un espèce de truc d'auto-dérision qui porte aussi sur des stéréotypes. Et bah ouais, en fait, bah non, peut-être qu'il faut qu'on arrête d'avoir cet humour-là d'auto-dérision et que on... Je ne sais pas. Parce que je me dis, c'est comme l'humour noir, par exemple. Tu l'utilises dans des situations pour, moi j'ai l'impression, de te protéger de toute cette violence ou des choses comme ça et ça te fait comme un peu du bien à un moment donné de pouvoir utiliser ça. Tu sais, c'est comme quelque chose où tu peux te décompresser par rapport à ça et à tout ce que tu subis. Donc, tu vois... Non, mais je suis d'accord sur la fonction. C'est juste que ça devient embêtant si le seul humour qui va être manié par les personnes minorisées, c'est l'auto-dérision. C'est juste ça que je voulais dire. Après, bien sûr, que c'est aussi une forme d'humour qui est intéressante et qui peut aussi refaire descendre la pression assez souvent. en tant qu'LGBTQ+, on perd quand même pas mal de droits par rapport aux autres. Il y avait quelque chose où tu me disais qu'il fallait faire valoir ses droits auprès des RH, en tout cas de mariage, de congé parental, de garde d'enfant, de maladie, etc. Et souvent, les RH, elles ne sont pas au courant de nos situations familiales. Et ça amène aussi, et je pense aussi, ces situations, on trouve qu'il y a vraiment vite pas mal de choses injustes. parce que si l'entreprise, elle ne te dit pas, elle ne te met pas les choses en place, tu perds beaucoup de privilèges par rapport à d'autres collègues qui ne sont pas dans la même situation que toi. Je te repose en à nouveau l'action parce que là, en fait, c'est ça, c'est en tant qu'entreprise, on peut faire quoi ? Genre, vraiment, c'est OK. Là, de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure dans notre discussion, c'est on va faire en sorte d'avoir des alliés dans l'entreprise. On va en parler plus souvent. On va former les personnes. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est pour pouvoir être plus à l'aise, en tout cas, de créer un climat de travail qui se favorise ? Est-ce que c'est suffisant ? Oui, enfin, c'est suffisant. Il y a toujours des actions. Je pense qu'il faut être vigilant, en fait, c'est ça. Il faut essayer d'y penser tout le temps, d'avoir en tête un peu tous les quatre figures, peut-être mettre en place aussi un endroit. Il peut y avoir aussi un référent LGBT qui, dans l'entreprise, c'est toujours quelque chose qui peut être valorisé aussi et puis quelqu'un à qui on peut s'adresser si jamais tout d'un coup il y a une situation qui sort un peu de l'ordinaire parce que c'est ça, je ne sais pas, si je pense aux personnes trans, il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on va gérer éventuellement des interventions de chirurgie d'affirmation de genre et comment elles vont prendre leurs jours de congé pour après l'opération. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là aussi qui ne sont pas forcément évidentes. Je vais faire l'avocat du diable. Je le fais exprès à chaque fois parce que je me dis, par rapport aux personnes qui nous écoutent ou aux questions qu'elles pourraient avoir, c'est, ok, mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de faire ça ? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de s'occuper, par exemple, après une opération, de prendre sur elle pour que la personne ait plus de jours de congé ? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de faire de la sensibilisation sur tous ces sujets-là ? Est-ce qu'on ne demande pas trop justement aux entreprises à chaque fois de faire des choses que la société n'arrive pas à régler elle-même peut-être ? Est-ce qu'on n'en demande pas trop justement aux entreprises ? Alors là, déjà, un, je n'ai pas la réponse sur est-ce qu'on en demande trop ou pas. Juste à un moment donné, c'est une question de valeur. Si on veut arrêter de discriminer de manière structurelle, on fait des choses. Pourquoi est-ce que les parents auraient le droit de prendre des jours de congé ? Enfin, je veux dire, on repense après les normes. Pourquoi est-ce qu'on privilégierait toujours un mode de vie par rapport à un autre ? C'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. Si on a vraiment envie que notre entreprise, elle soit accueillante et qu'elle soit... Elle soit un lieu où les gens sont épanouis et se sentent vraiment acceptés et accueillis tels qu'ils sont, on met en place tout ce qu'on peut mettre en place. Après, je n'ai pas la réponse sur les entreprises. Ce n'est pas mon boulot, mais je peux juste répondre sur les éléments qui peuvent être mis en place. Je peux répondre pour toi ? Je ne sais pas, c'est juste pour avoir ton avis. Moi, je dirais un oui, mais un grand oui parce que je me dis que l'entreprise fait partie de la société. Donc, elle doit aussi mettre des choses en place. Sinon, on n'aurait que des choses genre l'État devrait gérer ou je ne sais pas, les gens ou l'école. Puis, après l'école, il n'y a plus personne, on n'apprend plus, on ne se forme plus. Non, en fait. Pour moi, ça fait partie aussi du rôle de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est quand même des mini-sociétés dans lesquelles, si ta mini-société se passe bien, tu dois mettre aussi des choses en place pour justement avoir une bonne culture d'entreprise, pour avoir aussi un environnement de travail qui soit sécuritaire pour tout le monde. Donc, pour moi, oui, ça fait partie du rôle de l'entreprise. C'est une manière aussi de se distinguer, en fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça fait bouger toute l'économie, enfin, tout l'environnement, en fait. Si une entreprise se positionne comme particulièrement favorable et met en place plein d'actions, en fait, autour, on va se dire, les autres entreprises vont se dire, bon, nous, peut-être qu'on n'en fait pas assez. Donc, voilà, c'est aussi une impulsion qui me semble assez efficace et assez indispensable. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà. Il y avait une question aussi que je me suis posée. Alors, je ne sais plus si ce n'est pas dans un des articles que j'ai lu toi ou si je l'ai vu ailleurs, mais c'était écrit que c'était important de créer des toilettes non genrées dans les entreprises. Pourquoi ? Alors, ça, c'est toujours... Alors, bon, je nuancerai un petit peu. Je pense que l'idéal, vraiment, si on peut, c'est qu'il y ait qu'il soit genré de toutes les sortes. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment des toilettes que pour les femmes, des toilettes que pour les hommes, des toilettes non mixtes, des toilettes non genrées, c'est l'idéal. Parce que, justement, chacun va là où il se sent le plus à l'aise. Non genré, c'est simplement parce que c'est très bien que pour les personnes trans, c'est toujours un peu compliqué et pour les personnes non binaires, c'est toujours un truc très compliqué, ces toilettes, où, voilà, tu as du loupe ta vie à chaque fois que tu en fais des toilettes, c'est un peu compliqué. Et puis après, sur le fait d'avoir des toilettes non genrées, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, ben oui, mais en fait, il y a aussi certaines femmes qui ne se sentent pas en sécurité quand c'est non genré, donc qui préfèrent être dans des toilettes de femmes, sur différents endroits. En fait, il y a aussi un entre-soi féminin pour éviter des agressions éventuellement. Là, je ne parle pas forcément dans les entreprises, je parle de manière générale dans des bars, dans des endroits de fêtes, tout ça. Donc, je trouve que l'idéal, c'est qu'il y ait toute forme de toilettes. Ce n'est pas très dur, ça veut juste dire qu'on enlève le petit truc sur une toilette. Franchement, ça, je pense que tout le monde peut le faire. Si on pouvait aussi sur les plans, on peut dire que là, sur les plans d'entreprise, sur les plans d'organisation, on peut dire à cet endroit-là, il y a besoin des toilettes non genrées. Ce serait vraiment une chose très positive pour toutes les personnes qui le souhaitent. Je suis partie en Grèce, dans un restaurant, il y avait des toilettes non genrées. Et j'avais trouvé ça juste. C'était la première fois que je voyais ça dans un restaurant, d'avoir des toilettes non genrées. Et j'étais genre ah ouais, ok. Et puis ça se met facilement. En plus, je trouve ça génial parce que juste cet acte-là, ça nous a fait après autour de la table genre des discussions entre les personnes et tout. Juste ça. C'est pour ça que je me dis en fait, tu peux faire des actions qui sont simples, qui ne coûtent pas cher et qui peuvent faire toute la différence pour beaucoup de personnes. Ouais, tout à fait. Et justement, dans les choses où on dit qu'est-ce qu'on peut faire dans un des tableaux justement que tu m'avais envoyé et je pense que c'est celui de Savy aussi qui disait quoi faire pour l'entreprise. Je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est important aussi d'en reparler, de donner des outils, de donner des idées aussi là-dessus. C'est vrai que j'insiste et je sais que depuis tout à l'heure je n'arrête pas d'aller sur ces sujets-là mais je pense que c'est important. Du coup, il disait faire des membres du personnel des alliés, comme tu disais, donc développer des attitudes favorables, développer des connaissances. Ce serait quoi les connaissances qu'on pourrait justement développer ? Oui, je pense que développer un peu la connaissance d'autres modes de vie privée, c'est toujours facile de se dire... Bon, je reprends. Mais je pense que souvent quand on est en situation toujours d'être minorisé, que ce soit sur son orientation sexuelle, son identité de genre ou autre, très vite on devient un peu les formateurs. On devient toujours des personnes ressources. Dès qu'il y a des questions autour de ce thème-là, on devient les seules personnes qui peuvent répondre et tout. Et des fois, c'est assez lourd en fait de devoir toujours expliquer nos réalités, de toujours expliquer... Je ne sais pas, ça peut être tout simplement c'est quoi les logos LGBTQ ? Bon, alors voilà, on va expliquer... Et pourquoi vous avez besoin... Il y a plein de questions comme ça qui reviennent sans arrêt et qui... Là, je dis un peu... J'ai un petit des exemples très près d'étendre. de base, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, je pense tout simplement connaissance, c'est un peu ça. C'est l'idée que, en fait, on peut avoir des connaissances un peu génériques sur les communautés et que ça permettrait d'éviter ça, de connaître un peu mieux la réalité d'autres personnes et de leurs collègues. et sur les... Et après, je pense aussi que ça me revient juste au commentaire justement qu'une des personnes me disait, c'était... Après, tu n'es connue que pour ça et on ne parle que de ça. Mais c'est ça. Comme si tu n'étais que définie par ta sexualité et tu n'étais rien d'autre. Donc, je pense que... Ouais, mais c'est ça. Mais ça, ça concerne un peu tous les teams de différence. Une personne noire, on va toujours aller la voir pour la mobiliser sur des sujets d'actualité qui concernent ce sujet. Une personne d'héminoité sexuelle, on va aller la voir et dire, ah, mais tu as vu là... Moi, je ne sais pas, je me souviens, c'était mon cas au moment du mariage pour tous en France en 2013. On est noire pour me dire, Marc, est-ce que tu en penses ? Et puis, j'ai beaucoup d'enquêtés qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit que c'était toujours des personnes qui étaient mobilisées pour ça. Donc ça, c'est un peu fatigant, effectivement. Il y avait autre chose qui disait connaissance. Il y avait développé des compétences et modifier certains comportements. Ça, on en a déjà discuté. Des compétences. Des compétences sur quoi ? Sur comment, justement, agir quand tu veux. Ouais, voilà. Comment être un allié. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites un peu en jeu de rôle. Je n'étais pas trop favorable, forcément, à ce genre d'action. Et en fait, je me rends compte que se mettre dans la peau à un moment donné et de prendre conscience de ce que ça signifie vraiment être dans cette situation-là, je pense que ça peut être une expérience assez marquante et finalement agir de manière assez efficace. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que les jeux de rôle, alors c'est peut-être un préjugé que j'ai, c'est pour ça que je te le partage. Est-ce que les jeux de rôle, justement, tu n'auras pas des personnes qui vont surjouer quelqu'un, tu sais, quelqu'un de gay ou quelqu'un de lesbienne de comment est-ce qu'ils pensent ? Je ne sais pas, la façon de la chose, ça crée plus des jeux, ça crée plus de malaise. sur quelle forme des jeux de rôle, cette réflexion, c'est que je me souviens que j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une performance qui était une performance d'expérience, de visibilité dans la ville et où des personnes tenaient la main d'inconnus et leur faisaient visiter un petit tronçon de la ville. C'est une performance qui a lieu dans plusieurs villes et après, on y avait tout un débat sur qu'est-ce que ça a créé chez les personnes. Donc, clairement, des femmes ont tenu la main de femmes, des hommes ont tenu la main d'hommes, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, des gens âgés, des mains de jeunes, etc. Et je trouvais que c'était une expérience finalement qui était assez bouleversante pour certaines personnes. Certains hommes disaient, en fait, évidemment, c'est la première fois de ma vie que je tiens la main d'un homme dans la rue. et en fait, tout d'un coup, j'ai vu les regards, j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait signifier en fait d'être vu comme quelqu'un potentiellement de gay. Pareil pour les femmes. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, cette expérience-là, je pense qu'elle est marquante pour eux. C'est ça en fait, la visibilité. Tout le truc de, ah mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être super visible ? Non, en fait, juste ça, tenir la main de sa compagne ou de sa compagne ou de sa compagne dans la rue, déjà, ça change les regards en fait. Donc, je pense à ça quand je dis aux jeux de rôle, je ne sais pas, peut-être aux jeux de rôle, je ne sais pas. J'imagine ça dans l'entreprise en fait, oui, ça je trouve. Juste d'avoir à un moment donné, de se retrouver, alors après, c'est aux entreprises de trouver, là, j'avoue que mes compétences paraissent là, j'aimerais bien, enfin, j'aimerais en trouver d'ailleurs, je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser s'il y a des entreprises qui ont fait des choses particulières, qui veulent le partager, qui veulent t'écrire, enfin, nous écrire justement sur ce qu'elles ont fait, je pense que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? De quelle façon ? Est-ce qu'il y a des jeux de rôle que vous avez mis en place ? Comment les personnes, est-ce qu'elles ont réagi ? Je pense que ça serait aussi intéressant de savoir ça. Mais après, ça peut être, tu vois, ça peut être juste la diffusion de... Il y en a de plus en plus de vidéos, de témoignages, d'essayer de rentrer dans la réalité des personnes et de voir quelles sont les vraies difficultés qu'elles rencontrent et... Juste ce partage-là, déjà. Il y a autre chose, aussi, dans ce tableau-là que je trouvais intéressant, justement, on disait, bon, il faut qu'on rende les organisations plus accueillantes et ça, ça passe par instaurer des politiques et des règlements inclusifs. Un règlement inclusif, ça serait quoi ? Il y a... Ça peut être plein de choses, mais ça peut être simplement d'utiliser aussi l'écriture inclusive, d'évoquer, en fait, la possibilité que des personnes ne soient pas hétéros ou ne soient pas cis... Je pense que déjà, voilà, c'est ça, en fait, c'est juste de penser à toutes les réalités dans les textes. Et puis, il y a des outils de communication aussi, tu vois, toutes les images, ne pas représenter toujours des personnes hétéros, des couples, des couples hétéros. Tu as déjà, dans les conversations, justement, dans les recherches que tu as faites, est-ce que certaines personnes t'ont dit des anecdotes contrairement les recrutements, les relations qu'ils ont eu avec leur manager ou des choses comme ça ? Non, j'étais beaucoup dans les métiers de service public, en fait, c'était surtout des embauches par concours, plus. Mais, simplement, c'est vrai qu'essayer de prendre conscience de ses propres biais, c'est sûr que si on s'attend, si on recrute une personne et qu'on a en tête que la personne idéale ce serait un homme de 30 ans et machin et que tout d'un coup, on voit une femme de 45 ans qui arrive, je veux dire, on sait que vous le savez mieux que moi, vous êtes plus dans votre métier là que moi, mais je veux dire, on sait que ça va créer un écart ou une déception ou quelque chose qui va ensuite colorer l'ensemble de l'entretien. Donc, avoir conscience de ça et se dire mais en fait, là, l'impression que j'ai, est-ce qu'elle est vraiment fondée ? Est-ce que finalement, elle n'a pas cette personne-là qui ne correspondait pas à ce que j'imaginais être le profil idéal pour ce poste-là ? Finalement, en fait, est-ce qu'elle ne répond pas à toutes les compétences que je demande ? Est-ce que mes propres biais mais qui ne sont pas ? Ce n'est pas grave d'avoir ces biais-là, tout le monde les a mais juste en avoir conscience et travailler dessus pour se dire mais finalement, oui, en fait, cette personne, peut-être que c'est mon candidat idéal, je n'avais pas pensé à ça mais je pense que c'est ça en fait. Parce que là, ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant puis j'en profite aussi pour partager quelque chose, c'est que oui, on a tous des biais puis c'est important d'en avoir connaissance et notamment, un des biais qu'on a, c'est qu'on va plus avoir tendance à aller choisir des personnes qui nous ressemblent. C'est pareil, en recrutement et c'est pareil, par exemple, si on est manager et en tant que manager, on a envie de donner une augmentation, on va plus donner une augmentation aux personnes qui nous ressemblent. Et juste le fait de savoir ça, je pense que c'est super important de se remettre en question à chaque fois. Et par exemple, en recrutement, mettre les choses factuelles avant d'aller rencontrer la personne pour ne pas être comme biais. Parce qu'on a tous les enlevé, mais se baser sur des choses factuelles justement pour essayer de contrer le plus possible par rapport à ces biais-là. Je pense que ça peut être une bonne pratique et je pense après, c'est toi qui me fais penser en parlant, ça peut être aussi d'avoir plusieurs entretiens ou en tout cas d'être plusieurs ou enfin de... Bon après, ça peut passer un peu pour un examen d'être plusieurs, mais justement, en fait, d'expliciter ce qui nous fait dire que c'est un bon candidat ou pas en groupe aussi chacun, comme si les biais de chacun pouvaient aussi se neutraliser. Je pense que c'est toutes ces pratiques-là pour se piéger soi-même ou en tout cas pour détourner un peu nos habitudes complétantes. Je voulais revenir aussi sur ton champ de recherche parce que je sais que je t'ai éloignée un peu mais je trouvais ça aussi intéressant d'avoir ton regard aussi là-dessus. Mais revenir quand tu as commencé justement tes recherches sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout qui sont ressorties ou c'est plus ou moins ce que tu avais en tête ? Je n'avais pas grand-chose en tête. Je pense que les étonnements que j'ai eus, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la place que prend le comment le dire où je n'avais pas vraiment conscience que c'était aussi important. et voilà, j'en ai conclu que vraiment l'entreprise n'essayait pas sa place à ce commentaire-là, à ce commentaire-là, à ce coming out. Notamment, il y avait toute la question de la temporalité. J'avais certaines personnes qui me disaient moi j'essaye de le dire tout de suite parce que je sais qu'après c'est plus compliqué et puis finalement mes collègues, ils sont, plus tard quand je les connaissais, ils me disaient mais c'est bizarre, tu l'as dit très tôt. C'est quand même que si c'était une information sur soi qui était tellement sensible, tellement intime, il y avait quand même dans la représentation sociale, tu as un certain temps à respecter avant de le dire mais après il ne faut pas le dire non plus trop tard parce que sinon tu es censé soutenir tant que tu ne l'as pas dit, tu es censé soutenir une certaine hétérosexualité par défaut donc c'est comme si tu avais menti et tout ce truc autour de waouh, ok, ok en fait, il faut trouver le bon moment, il faut trouver comment le dire, il ne faut pas que ce soit un moment gênant, ça, ça a été vraiment un étonnement mais après ça a aussi, ça m'a rappelé aussi des expériences et puis des expériences partagées t'as une expérience que tu voudrais la partager de toi ou de tes élèves qui t'a marquée justement ? non, pas tellement parce que je te dis dans mes petits mouvaux étudiants, moi je ne l'ai pas tellement dit mais après, c'est quelque chose qui est un peu transverse, il n'y a pas forcément plein milieu de travail, ça, ça va me rappeler des moments par exemple à la fac où je le disais à mes collègues de travail mais là je parle de collègues quand j'étais étudiante mais ouais, je me souviens de certains trucs et c'est dans le fait de quand on ne te perçoit pas comme ça en fait, je me souviens que j'avais dit à une copine je suis partie en vacances avec ma copine et en fait, plus tard, elle est revenu en me demandant et toi en fait, Emili, t'as un copain ? Non. Elle va peut-être dire que je suis partie en vacances avec ma copine. Je suis partie. Et je le souviens de sa réaction parce qu'elle a à la fois été étonnée mais tout de suite elle a réagi super bien de dire ah mais c'était encore mieux alors ton voyage. Voilà, donc j'ai bien aimé sa réaction. Mais ouais, il y a des gens en fait, ça ne fait pas partie de leur réalité donc ils n'entendent pas même quand tu le dis en fait, ils n'entendent pas. Voilà. Donc ouais, ça a fait écho aussi à des expériences. Est-ce que moi, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question mais est-ce qu'on va vers le mieux ? Est-ce que j'ai l'impression, ça reste une impression mais qu'on en parle de plus en plus, qu'on essaie de faire de plus en plus d'actions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quand même un véritable changement ou c'est encore trop ? Je pense, ouais, je pense qu'il y a un changement mais comme tout changement à chaque fois en fait, c'est toujours des frontières qui se déplacent. Ouais, comme on l'a vu sur le schéma tout à l'heure, je pense que c'est plus facile aujourd'hui pour des personnes lesbiennes ou des personnes gays. Clairement, en tout cas, je fais toujours des allers-retours entre la France et le Canada parce que c'est mes deux terrains mais clairement, en France, le mariage a facilité la visibilité dans le monde du travail parce que c'est plus facile maintenant de dire, de parler de... Enfin, le couple banalise énormément le coming out. En revanche, c'est beaucoup plus difficile, ça reste très difficile pour des personnes qui soit sont aussi racisées. Enfin, je veux dire, voilà, après, on a toutes les... Tu sais, ça déplace toujours un peu les... OK, on a accepté lesbiennes, on a accepté les gays. Maintenant, il y a les personnes non-binaires, il y a les personnes trans, il y a les personnes gays et lesbiennes racisées, il y a les personnes trans racisées. Enfin, voilà. Oui, à chaque fois, on élargit la frontière. Et ça, je trouve ça toujours... Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'identité, il y a justement les personnes qui ne sont pas en couple parce que, OK, donc le couple, ça normalise, ça banalise, c'est plus facile. Le couple avec enfant, ça banalise aussi. Les lesbiennes avec enfant, elles sont... C'est plus facile, quelque part, elles redeviennent des femmes. Ça, c'est des discours que j'ai entendus dans l'entreprise. Non, mais je le dis de manière un petit peu rapide, mais finalement, la maternité est tellement un marqueur de l'identité féminine que même si tu es lesbienne mais que tu as un enfant, tu redeviens une femme parce que ta maternité, quelque part, elle t'attache vraiment à ce rôle de femme. Et donc, c'est plus facile dans l'entreprise d'échanger sur la rentrée, le dernier, le machin. Il y a des espaces, en fait, de connexion qui se font très facilement. Mais ça, ça me fait penser à... Alors, je ne me rappelle plus le nom de la personne. C'est une personne qui est connue en France qui justement parlait du fait qu'il est homosexuel, qu'ils ont adopté un enfant. Je n'arrive plus à me... Il faudrait que je retrouve son nom mais peut-être que ça va me revenir. Et justement, il disait que lui, en tant que père, c'était plutôt le fait que tout le monde disait « Est-ce que tu vas savoir comment faire pour prendre soin de l'enfant ? » Et qu'il avait l'impression... Lui, il avait dit qu'il a lu tous les livres possibles et inimaginables sur l'enfance parce qu'il avait l'impression à chaque fois de subir un interrogatoire s'il pouvait prendre soin de son enfant. Que ce soit dans son milieu de travail, dans le milieu social, dans le milieu amical, qu'importe les milieux. Et je dis, en tant que femme, ce que tu es en train de dire, c'est que tu retrouves un peu de ta féminité. Je ne comprends pas les commentaires qu'on pourrait faire là-dessus mais pour les hommes, c'est pareil, qu'ils sont gays, c'est la même chose. Est-ce que tu peux t'occuper d'un enfant ? Oui, bien sûr. Oui, c'est assez amriqué. On retrouve aussi les marqueurs de genre, les stéréotypes sur les rôles parentaux, bien sûr. Est-ce que... On arrive bientôt, déjà à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais là qu'on discute, un point particulier que tu aimerais partager sur tes recherches, sur quelque chose que tu as vécu ou que tu as entendu et qui est important pour toi de partager ce que j'ai aujourd'hui. C'est très large. C'est large. Elle était longue, en plus, la question. Écoute, là comme ça, il n'y a rien qui me vient. Non, je trouve qu'on a abordé, en tout cas, je resserre un peu sur le sujet. On a abordé des questions qui me semblent intéressantes. Si peut-être, juste, il y a un aspect, c'est que je trouve quand même que l'éducation peine. Quand je dis l'éducation, c'est justement les espaces d'éducation, d'enseignement, les universités, les écoles, peinent à agir et que vraiment, je pense à ça parce que je vais intervenir bientôt sur les enjeux LGBTQ à l'université et donc, j'ai travaillé sur le sujet donc je l'ai bien en tête et je trouve vraiment qu'il y a tellement de choses, c'est tellement important que l'université se place en tant que précurseur sur ces sujets-là et puis surtout, elle touche les personnes à un moment de leur trajectoire où eux-mêmes vont se rendre compte de l'orientation sexuelle. Souvent, c'est un moment un peu compliqué et puis même, elle touche toutes les personnes hétéros qui vont ensuite vivre avec des personnes des minorités sexuelles et puis, toutes ces personnes-là, elles ne vont pas rester à l'université, elles vont aller dans d'autres milieux donc à mon avis, vraiment former les jeunes, même si souvent, c'est eux qui nous forment, mais à ces questions-là, en tout cas, développer tout ce qui est possible de développer pour sensibiliser à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment, ce serait un vecteur de changement qui serait très efficace. Je suis tellement d'accord, mais ça passe par là, en réalité, ça passe par l'école, ça passe par l'université pour après aller plus loin aussi dans la société et on pêche beaucoup quand même là-dessus. Et encore, je dis ça, mais je me dis que même si à ça, il faut quand même continuer aussi dans les entreprises parce que moi, je vois une autre problématique à ça, c'est qu'après l'école, après l'université, on arrête juste de te former sur des sujets fondamentaux comme celui-là. T'as raison, surtout que la société bouge, que les mentalités bougent et que, évidemment, ça doit t'accompagner tout au long de la vie. Mais par contre, c'est sûr qu'inculquer des bonnes pratiques et puis même, c'est pas juste, je veux pas dire que l'université doit former les jeunes parce que je pense que les jeunes, aujourd'hui, ils sont clairement plus au fait de ces questions-là que nous, mais aussi, ça veut dire en tant qu'enseignant, arrêter de se cacher. Mais tout ça, en fait, c'est un circuit, ça veut dire aussi que la fac doit se soutenir, ça veut dire que la fac doit embaucher des personnes LGBTQ pour soutenir les projets de recherche des étudiants qui vont travailler dessus. En fait, il y a plein d'enjeux autour de ça. Mais simplement, d'avoir des bonnes attitudes à tous les niveaux, que tu sois employé de l'université, que tu sois enseignant, que tu sois élève. Mais voilà, je pense qu'ensuite, c'est un gain pour la suite, vraiment. Tout le monde va se retrouver dans d'autres milieux et va pouvoir. Je pense que c'est vraiment un carrefour. Est-ce qu'il y a un autre sujet ? Enfin, là, dans tes recherches que tu as envie d'aller, ça serait quoi ton prochain sujet, justement ? J'aimerais bien croiser cette question de l'humour. Et puis, je pense que j'aimerais bien interroger les hétéros sur leur vision de la question dans l'entreprise aussi. Je trouvais ça intéressant d'avoir... Parce que je pense qu'il y a aussi plein de personnes qui sont bienveillantes, qui ont envie de... Tu vois, un peu comme tu me disais tout à l'heure, tu me dis, bon, moi, imagine, moi, je suis hétéro, je suis face à des comportements que je trouve homophobes, mais je ne sais pas comment réagir. Et je pense qu'il y a aussi des choses à apprendre sur la vision des hétéros de ce sujet-là. Et ça m'intéresserait aussi de voir... Puis de les faire parler sur eux, comment est-ce qu'ils parlent de leur sexualité parce qu'eux aussi parlent de leur sexualité très, très souvent. Est-ce qu'ils t'interrogent, je pense ? Non. L'obsession, c'est la personne... Tu fais juste naturellement... Tu es des vieux hétéronormés, donc tu le fais juste naturellement. Et puis la réaction classique, c'est... Mais voilà, c'est ce que je disais au début de ma thèse, c'était pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de parler de ça ? Mais toi, tu ne parles jamais de ta copine, tu ne parles jamais de tes aventures, tu ne parles jamais de... Bah si, mais je ne parle pas de la sexualité, vous voyez ? Moi non plus, je ne veux pas parler de ma sexualité, je veux juste pouvoir raconter les choses qui me tiennent à cœur à mes collègues, quoi. Mais ça, c'est marrant parce que justement, dans ces lieux-là hétéronormés, en fait, au final, qu'on appelle aussi, c'est que... Là, c'est tellement courant de parler, tu sais, de son compagnon, de son mari, de sa femme, etc., que quand, par contre, tu es lesbienne, que tu es gay, tu es trans, et tout, c'est comme si que toi, quand tu en parles, c'était plus intime. Et ça, c'est vrai que du coup, moi je me dis, je suis encore plus intéressée maintenant à... Quand tu vas faire ta recherche là-dessus et que tu vas l'interroger les personnes qui sont hétérosexuelles pour savoir justement pourquoi est-ce que c'est plus intime ? D'où est-ce que ça devient que c'est plus intime ? Est-ce que... Là, je me questionne, je sais qu'on sort du sujet, pour ceux qui nous ont... On est en train de sortir mais on est sur la fin du podcast. On sort un peu pour aller... Mais est-ce que ce n'est pas justement tout ce qui est lié à la pornographie ou des choses comme ça qui fait que c'est... Enfin, c'est... Lesbienne, tu penses aussi... Je pense qu'il y a ça, tu as raison. Je pense qu'il y a des évocations qui viennent sans doute de ça. Après, il y a le fait que simplement quand tu sors de la norme tout d'un coup, ça survisibilise l'aspect sexuel parce que juste, on n'a pas... Juste, c'est pas vu comme la sexualité majoritaire donc, quelque part, ça la rend visible ou en tout cas, ça la rend... Voilà, visible, on va dire. Donc, je... Voilà, c'est... Du coup, ça paraît... Ouais, ça paraît plus gentil, ça paraît plus personnel, ça paraît hors de propos, ça paraît légitime. Tout ça, je l'ai entendu. C'est une personne que je devrais inviter dans le potière. Ce serait qui ? Sur n'importe quel sujet ? Sur n'importe quel sujet. Alors, je dirais ma compagne que je trouve très intéressante sur une vision du droit que je trouve assez... assez porteuse. Donc, je pense qu'elle aurait plein de choses à te raconter. Et après, je pense à une amie qui s'appelle Chantal Poulain qui est activiste dans l'environnement et je pense aussi que c'est un sujet qu'il faut mettre en avant en ce moment, c'est vraiment celui-là et notamment les activistes. Je trouve qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre sur ce sujet. Et tu m'as pas dit le nom de ta compagne pour que je puisse te dire ? Merci pour ceux qui ont envie aussi après de regarder aussi ce que ces deux femmes aussi font aussi. Je vais nous contacter toutes les deux. Et puis, pour terminer ce podcast, est-ce que tu pourrais partager avec nous une découverte récente ? Alors, ça peut être un film, une chaîne YouTube, un livre, quelque chose que tu as lu, qui t'a marquée, qui t'a fait réfléchir sur quelque chose et que tu aimerais partager. Oula, mais ça t'arrive tous les jours ! T'en as plein ! Je viens de commencer un livre de Wendy Delorme. Je crois que c'est L'Échappée ou... Bon, je ne sais plus. C'est son dernier livre et je le trouve absolument magnifique. C'est sur une fiction à deux voies, de séparation et puis la façon dont les deux femmes, ces deux femmes, voient la séparation et bon, je n'ai pas raconté l'histoire, mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvée absente super. Ça, c'est ma dernière découverte. Je vais le mettre aussi dans les notes d'épisode et d'ailleurs, tout ce qu'on a discuté aussi ensemble. Et enfin, si on se souhaite te contacter, échanger avec toi, on passe... On fait quoi ? On passe par où ? Je pense que le mieux c'est par mail. C'est à mon adresse emoran at stravia.net. Merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble et merci parce que t'as ramené ma réflexion beaucoup plus loin. Merci beaucoup de ton invitation. Et si en plus de l'orientation sexuelle, il y avait un autre sujet qui a aussi toute sa place dans l'entreprise. Un autre sujet encore bien trop à bout, les trois premiers mois de grossesse. Pour parler de ce sujet, j'ai une autre invitée vraiment top. Elle s'appelle Judith Aquien et c'est le prochain épisode que je vous invite à écouter. Ah oui, et si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qui vous reste à faire, ça sera grandement apprécié. A bientôt et surtout, prenez soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada